La plateforme préhistorique est un genre qui a connu son heure de gloire entre la fin des années 80 et le milieu des années 90. Entre Bonk, Joe et Mac et autres préhistoriques, un Néandertalien a su se tailler la part du Smilodon et sortir sur la plupart des ordinateurs et consoles du marché. Chuck Rock. Onga-bonga ! L'univers de Chuck Rock est une version irrévérencieuse de celui des Flintstones, un âge préhistorique délirant où des hommes des cavernes au style de vie très contemporain cohabitent avec des dinosaures colorés. Outrefois, Chuck Rock était une star du rock'n'roll et toutes les femmes lui tombaient dans les bras. Puis un jour, il rencontra la belle Ophélia et se rangea des guitares. Désormais, Chuck passe son temps à regarder la télé et boire de la bière et est devenu, n'ayons pas peur des mots, un gros beauf. Mais un jour, Gary Gritter, un ancien prétendant jaloux, enlève Ophélia. Chuck n'a plus qu'à enfiler un pagne de fortune et partir à la recherche de sa femme des cavernes. Chuck est gras du bide, lent et pas très agile, mais ça ne l'empêche pas d'être un vrai héros de jeu de plateforme. La clé de son succès, les proverbiots Rock qui donnent leur titre au jeu. En les ramassant, Chuck peut s'en faire des plateformes, se protéger des pluies de lave volcaniques ou simplement les balancer sur des ennemis trop entreprenants. Une idée simple mais redoutable en termes de variété du gameplay. Évidemment, Chuck peut aussi éliminer les ennemis grâce à un bon coup de ventre ou son fameux coup de pied sauter. Ce ne sera d'ailleurs pas trop pour finir les 5 niveaux du jeu, toujours plus ardus, qui mèneront Chuck des plaines verdoyantes au cimetière des dinosaures en passant par les pics enneigés. Fidèle à son titre, Chuck possédait également une bande-son du Tonnerre, avec un thème principal inoubliable, composé par un habitué des productions core design, Matthew Simmons. Même si, soit dit en passant, l'air rappelle étrangement la chanson Phoenix du groupe des 70's Wishbone Ash. Quelques temps après les événements du premier jeu, Chuck s'est repris en main et rencontre désormais un grand succès en fabriquant des voitures préhistoriques pour ses contemporains. Notre héros et Ophélia ont également eu un rejeton, un petit monstre nommé Chuck Junior, au crâne aussi solide que son papa. Bref, tout va pour le mieux, mais évidemment, puisqu'il y a une suite, on se doute que ça ne va pas durer. Brick Jagger, un entrepreneur rival jaloux du succès de Chuck, le fait en effet kidnappé. Qui pourra sauver le bedonant Chuck ? Gagner, c'est bébé. Dans Chuck Rock 2, on joue donc Junior, un bambin cromignon, armé d'un gourdin plus gros que lui. Junior va à son tour devoir traverser moult environnements et taper plein de dinosaures acidulés et autres créatures étranges pour sauver son papa et administrer à l'industriel peu scrupuleux la correction qu'il mérite. Évidemment, Junior ne peut pas soulever les rochers comme faisait son paternel, mais il peut les pousser à coups de massue pour s'en faire des plateformes. Il peut également se hisser sur son gourdin pour éviter des créatures rampantes. Et les niveaux sont classiques pour un jeu préhistorique, mais bien pensé et bourré d'idées rigolotes. Bref, bien que fort logiquement plus enfantin, au risque de déplaire à certains joueurs, Son of Chuck n'en reste pas moins un excellent jeu de plateforme et un digne héritier de Chuck Rock, premier du nom. Le dernier jeu en date se déroulant dans l'univers de Chuck Rock est BC Racers, un jeu de course qui, cette fois-ci, s'inspire autant des pieds à feu que des fous du volant. Un grand prix de sidecar est organisé avec à la clé une superbe Néandertalée Davidson. Parmi les divers concurrents, on retrouve bien sûr Chuck et Junior, mais aussi Gary Ritter, le méchant du premier jeu. Le jeu en lui-même est quelque part entre Mario Kart et Road Rash. Outre la course en elle-même, il est en effet possible de donner de vigoureux coups de part et d'autre du sidecar pour faire valser les adversaires et gagner des points. Évidemment, l'engin du joueur est également destructible. Il faudra également nourrir le dino moteur pendant la course pour ne pas perdre trop de vitesse. Bref, la course est préhistorique, mais pas dénouée de tactique. On regrettera juste que le jeu, au demeurant rigolo, soit assez vite bouclé. Il n'y eut pas d'autre suite à Chuck Rock. Le jeu préhistorique s'est entêté, après 1995. Délaissant les poignées d'amour de Chuck, Core Design se concentra sur un autre personnage bien en chair, la pulmoneuse Lara Croft. Mais cela n'enlève pas à Chuck son statut de légende du jeu vidéo. Et maintenant, place au Chuck Rock'n'Roll. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501